allez c'est parti bonjour à toutes et à tous bienvenue dans un nouvel unboxing sur cette chaîne youtube on va ensemble découvrir ce que contient le ts xw racer sparco p310 le dernier volant de chez trust master compatible xbox one et pc il est fourni avec un pédalier vous voyez le tour du propriétaire actuellement avec sur le dessus et bien l'ensemble des add-ons disponibles pour ce moyeu ce volant donc qui est sorti il ya quelques semaines il est disponible au prix de 699 euros sur le site officiel de trust master que vous pourrez retrouver dans la description mais à bien d'autres endroits bien entendu je remercie trust master qui m'a permis de vous faire ce petit unboxing on démarre avec tout d'abord et bien ceci une petite feuille de stickers de décalco qui sont disponibles elles sont à placer ces petites pastilles sur les touches de votre volant et ainsi à votre guise vous pourrez faire votre schéma ce qui est plutôt cool pour déterminer votre traction control abs etc etc pause scarce ou encore d'autres options sur votre simu favorite on retire le petit film qui est là et on commence tout de suite par l'un des pavés que contient ce carton et ce n'est autre que le manuel donc qui est disponible je rappelle que vous pouvez également le consulter en version numérique sur le site du fabricant ensuite dans le deuxième élément que l'on va sortir ce sera le fil d'alimentation le câble la première moitié du câble d'alimentation le transfo est un peu plus bas dans le carton et vous allez voir que l'on tombe tout de suite sur un des petits défauts pour moi de ce volant comme de nombreux volants récemment produits chez différents fabricants c'était déjà le cas sur le ts pc racer qui était uniquement compatible pc c'est la longueur de ce câble qui pour moi est un petit peu trop court ça reste du format standard évidemment vous pourrez changer pour un plus long car le fabricant conseille comme pour beaucoup et bien de brancher directement au mur à votre prise murale votre volant sans passer par une multiprise est un petit peu mieux semble-t-il alors ici on a un petit support qui permet de placer et bien voilà le petit rebord en caoutchouc et derrière lorsque vous appuyez sur la pédale de frein ça donne une petite résistance et tout le kit de visserie est fourni avec enfin on a un troisième et dernier câble dans ce compartiment il s'agit en fait du câble usb qui va permettre de relier votre volant à votre pc en 2 ou en 3.0 du côté de l'usb alors le câble est un petit peu plus généré au niveau de la longueur au niveau de l'emballage toujours aussi compliqué et bien sûr on fait glisser cela et vous allez voir voilà d'à côté et la prise usb que vous entre apercevez sur la gauche et sur la droite voilà la prise qui va directement derrière votre volant et qui est plutôt solide elle ne bouge pas elle est coudée donc faites attention si vous souhaitez et bien le placer ce câble le long de votre plécite par exemple et bien ne vous tracassez pas à mon avis vous avez de la marge à moins que votre tour soit à l'autre bout de votre installation voilà donc pour ce câble d'une longueur assez correcte le deuxième compartiment on enchaîne avec et bien la fixation volant donc vous avez la petite tige filetée ici voilà qui se permet et qui vous permet pardon de visser ce volant sur un bureau ou une table si vous n'avez pas un emplacement constant pour jouer allez on va bien se tourner vers ce qui vous intéresse le plus j'imagine la galette le volant en lui-même il s'agit d'une réplique du sparco p310 compétition d'un diamètre de 31,5 cm bien sûr j'espère vous le montrez le mieux possible avec les reflets de lumière ça n'est pas toujours simple vous voyez qu'il y a une finition en alu brossé sur le devant et un petit effet carbone sur l'arrière qui est plutôt joli ma fois l'ensemble des boutons sont là il y en a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf frontalement et le petit stick que j'agite ici qui rouge qui est en fait la croix directionnelle et qui est très très intuitive à l'image de ce qu'on peut avoir sur deux vrais volants à l'arrière c'est assez rare c'est la première fois on peut le mentionner les palettes sont ajustables à l'extérieur si vous avez des mains plus courtes ou plus grand de ça dépend eh bien vous pourrez les écarter c'est plutôt aussi agréable si vous voulez modder peut-être plus tard avec d'autres palettes ici évidemment le sparco et le truss master bien indiqué un volant qui est coupé sur le dessus malheureusement pas d'indication rouge sur le haut c'est comme le vrai volant malheureusement moi j'aimais bien ce trait qui était sur le dessus du volant donc maintenant il ne vous reste plus qu'à eh bien placer vos décalcos sur les boutons les boutons sont assez solides ils sont assez ronds assez robustes pardon il ne tourne pas c'est aussi un petit détail c'est qu'une fois que vous avez collé vos autocollants comparé au T-150 ou là par exemple vos boutons à force d'appuyer dessus pouvez tourner et bien maintenant c'est terminé allez je vous épargne le son de la frigolite qui bouge dans le carton je retire bien sûr cet élément du carton et on va donc passer avec le moyeu sur la gauche le pédalier sur la droite et vous le voyez j'essaie de vous le montrer le transfo en forme de turbo qui est eh bien une nouveauté depuis le TS-PC Risseur attention de ne pas faire tomber la galette mon cher Maxou alors on sort la bête alors petit film protection toujours en plus ça bien sûr et là eh bien découvre le centre de ce qui nous intéresse le moyeu avec ce moteur brushless de 40 watts qui est donc disponible avec quelques petits éléments qui tombent de plastique c'est pas trop grave je vais vous le montrer voilà frontalement voici donc le même moyeu que ce que propose le TS-PC Risseur sur la droite vous avez en bas ici le petit bouton xbox qui vous permet évidemment d'ajuster toutes les fonctions de votre console puisque ce volant et je le rappelle compatible le moyeu avec la possibilité eh bien d'y placer tous vos volants trust master que ce soit le 599 evo ou encore le t150 le dessus comparé au TS-PC est rouge un bordeaux magnifique franchement j'aime beaucoup alors évidemment ce sont les couleurs de sparco gaming un sparco qui s'est lancé depuis peu si on fait le tour de ce qui se passe en dessous on a les deux vis et à l'arrière vous avez la prise pour l'USB la prise pour brancher le pédalier le shifter et l'alimentation donc vous avez tout ce qu'il vous faut et là vous avez le petit ventilateur ne voit pas bien particularité des ventilateurs c'est qu'en fait la chaleur s'évacue en fait avant qu'elle ne soit présente quoi qu'il arrive le moteur tourne alors au niveau du bruit puisque je peux vous le dire le volant ne fait absolument pas de bruit au niveau du refroidissement peut-être si vous êtes très très proche de votre volant et que vous avez une pièce qui est fort vite vous entendez un petit bruit d'électronique d'un petit sifflement électronique ce que vous aviez déjà sur le tspc racer donc hormis là le volant ne fait pas beaucoup de bruit et surtout quand vous roulez mais pas de bruit de refroidissement alors on enchaîne avec l'un des derniers éléments qui composent ce carton vous voyez que le câble était plutôt court du côté de l'alimentation on se rattrape fort heureusement entre le la connectique qui va derrière le moyeu du volant et le transfo qui est d'une lourdeur énorme c'est normal vous me direz c'est un transfo on tire le papier alors petite particularité esthétique c'est que et bien depuis le tspc comme je vous le disais et bien le transfo est en forme de turbo voilà donc à quoi cela cela ressemble donc vraiment sincèrement c'est c'est assez classe on va pas se mentir l'affiche attention de la brancher dans le bon sens il y a un détrompeur carré pour vous éviter de faire une bêtise bien sûr mais voilà donc la longueur devient correcte elle est identique à ce que proposait évidemment le tspc racer alors il ne reste plus que et bien le pédalier donc on va de nouveau sortir la frigolite pour accéder au pédalier qui d'ailleurs n'est pas protégé sur le dessous du carton sachez le il est posé dans le fond donc attention quand vous déposez votre carton quand vous achetez votre votre volant le fond n'est pas protégé par de la frigolite on retrouve donc le pédalier qui est le dernier élément de ce carton qui est désormais vide je vais le déballer bien sûr alors c'est un t3 pa qui a une valeur en vente unique de 99 euros 99 je crois et qui est ici fourni et c'est assez clair en tout cas dans le marketing de trust master on sent vraiment que ce volant est fait pour rivaliser avec le fanatec csl c'est à dire que là on a un pédalier avec trois pédales embrayage frein et accélérateur la surface est rugueuse pour vos talons pour éviter de glisser même si je pense que pour beaucoup et bien on roule en chaussette comme les vrais le savent la team chaussette est là en dessous évidemment la possibilité de le fixer sur de la moquette sur du balatome si vous souhaitez ou encore et bien le visser sur votre siège on fait un petit récapitulatif de ce qui compose donc ce volant lorsque vous l'achetez le pétalier t3 pa la galette évidemment je vais aller chercher le moyeu que j'avais mis sur le sur le côté donc c'est un volant voilà qui est plutôt complet va peut-être d'ailleurs peut-être essayer de vous fixer tout de suite le volant avec bon les décalcos c'est un peu le petit bonus ça ne changera pas la face du monde et les câbles sont là bien entendu donc tout est fait pour que lorsque vous sortiez du magasin avec votre votre volant vous soyez prêt à rouler donc c'est un volant voilà qui est composé de tous ces éléments voilà je vais pas je pense prendre la galette je vais essayer de tout vous mettre voilà comme ça vous avez vraiment un ensemble complet de ce que compose ce pack donc un pack disponible à 699 euros sachant que le le pédalier est à 100 euros ça vous fait 600 euros pour le volant et honnêtement pour une compatibilité xbox one on a vraiment du très haut de gamme et il n'y avait pas de volant haut de gamme à mon avis pour xbox one jusque là hormis le moyeu fanatec qui était disponible à l'époque il y a eu mad cats qui a fait une tentative ça s'était soldé par un échec depuis la entreprise a même fait faillite non pas dû à cela mais en partie aussi alors ici vous avez les boutons bien évidemment je vous le remontre une dernière fois alors il ya un petit bouton de moins comparé au ts pc racer il est remplacé par le bouton xbox donc il y en a juste un sur la gauche pour switcher de mode pour inverser votre pédalier et sur la droite le bouton de la xbox avec un autre voyant je crois oui l'autre voyant qui est juste au dessus du volant xbox alors pour fixer votre volant je vous le montre également dans cette vidéo parce que ça prend quelques petites secondes il vous suffit de visser sur le moyeu le volant le tenant bien droit serré avec vos mains il faut pas y avoir peur vous pouvez vous pouvez serrer ça ne bougera pas voilà donc à quoi ressemble ce volant une fois monté merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet unboxing dans quelques jours on fera peut-être une vidéo test pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fois que c'est monté quelques petits réglages aussi du force feedback merci à toutes et à tous rendez vous dans la description pour l'ensemble des renseignements et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos merci de votre attention salut